Je vais introduire l'orateur de ce soir ou encore le conférencier, le docteur King qui vient du Congo-Brazzaville. Dieu vous bénisse. Soyez bénis tous au nom du Seigneur. La manière dont il a conduit ces réunions. Et depuis la préparation, comment les volontés se sont engagées afin de mettre à disposition toute cette merveilleuse organisation. Pour que nous puissions avoir accès à ces lumières, à ces informations qui ont été cachées les décennies. Et comment à la suite de ces enseignements qui sont très troublants. Mais le Très-Haut a voulu qu'il y ait des preuves visibles et des preuves physiques de la présence de nos frères qui étaient partis et qui sont de retour. Et donc nous avons la confirmation que non pas que nous ayons donné des enseignements en l'air mais l'esprit a tellement œuvré pour que de nos propres yeux et de nos propres oreilles que nous puissions entendre de vive voix des gens qui ont dépensé de leurs économies pour quitter un pays où tout semble être mieux et venir dans une zone où la majorité des gens veulent se déplacer. De façon naturelle, cela ne peut pas être fait. Il faut qu'il y ait une énergie divine pour convaincre une personne en habitant aux Etats-Unis de le faire. Et pour cela, nous remercions le Très-Haut avec des acclamations. Et donc, ce sont des enseignements, ce sont des témoignages percutants et c'est difficile de retenir les larmes, en fait. Et voilà pourquoi, après avoir écouté ces témoignages, en fait, cela devait suspendre même tous nos débats. pour commencer la recherche et une véritable étude là-dessus. Pour commencer une véritable étude. C'est-à-dire chaque prédicateur, chaque ministre de l'Évangile devait se poser la question qu'est-ce qui peut motiver des gens de quitter les Etats-Unis pour venir s'installer en Afrique. Parce que le mouvement contraire est possible, c'est-à-dire l'Afrique vers les Amériques. Excusez-nous, il y a problème des fils. effectivement, donc, ça donne le poussé d'étudier profondément. parce que la maladie qui persiste jusqu'aujourd'hui, chacun va se poser des questions du genre. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont juifs? Personne n'a posé ces questions-là au Khazar. personne n'a posé ces questions aux juifs orthodoxes. Personne n'a posé ce genre de questions à des talmudiques. Mais je sais que ces questions-là ne peuvent être posées que parmi les hommes de couleur. j'ai vu pendant ce temps que nous étions rentrés au congrès. Quelqu'un m'a posé la question « Mais pourquoi ton ami, le docteur Sonny, a laissé les cheveux lents? Pourquoi il a laissé ses mèches? Non, les gens pensent que ce sont des mèches qu'il a fait. Je dis non, ce n'est pas des mèches. C'est l'un des signes des traditions hébraïques que l'on appelle le Nazéria. Et Paul était comme ça. voilà parce qu'on l'accuse Jacques lui dit d'aller dans le temple de se raser et les juifs verront qu'il était sous le vœu de Nazéria. Samson était comme ça parce qu'il était Nazéria. Jean-Baptiste Jean-Baptiste était comme ça. Vous lirez dans le prince de la maison de David. On décrit ses cheveux qui tombaient. Et le Seigneur était un Nazéria. Donc, il faudrait, comme je l'ai dit, maintenant, le temps de faire de l'exégèse profond est arrivé. voilà pourquoi nos frères comptent sur nous. et nos frères comptent sur nous et notre niveau d'accueil dépend de la connaissance que nous avions de la prophétie. voilà pourquoi ce soir, je vais faire la suite du sujet que j'avais développé le dimanche soir, le samedi soir. et le samedi soir, nous étions allés au-delà des conceptions traditionnelles qui voudraient que les talmudiques ou les orthodoxes et les rabbins qui sont en Palestine ont bâti leur théologie selon laquelle Israël sort en 70 pour entrer et repartir en 1946. Je reprends. Ok. Alors, donc, on va dialoguer pour que ça soit très fluide. C'est bon ? Nous sommes en famille ici. Donc, je disais que nous sommes allés au-delà de ce que nous avions toujours appris à l'Église. Et que à l'Église, tout comme les rabbins talmudiques d'Israël nous ont enseigné qu'Israël sort en l'an 70 et il repart en 1946. en 1946. Les rabbins nous ont enseigné qu'Israël est sorti de la Palestine en 70 après Jésus. et il repart en 1946. Et il repart en 1946. mais nous sommes allés plus loin que cette théorie. Et nous avons vu qu'Israël devait subir la peine pour expier ses péchés. et selon l'Église 26, son péché devait être puni sept fois. et nous avons compris qu'Israël par la punition de son péché devait être dispersé sept fois. Voilà pourquoi notre ancien a dit qu'effectivement il y a eu des défis aux États-Unis où les plus grands théologiens ont été interpellés les plus grands chercheurs ont été interpellés afin que ce débat soit engagé. Parce que nous avons aussi parmi nous des enseignants que le Très-Haut a illuminé. Et j'ai eu la possibilité de m'entretenir avec le docteur Dalton Junior et nous comprenons qu'il y a parmi les descendants d'Israël des hommes illuminés ou un par l'Esprit du Très-Haut. de Bonne à Tissier. Donc pour faire suite à l'exposé du samedi soir ce matin je vais partager avec vous sur le sujet que je suis la fin de la sentence et la restauration de la mémoire d'Israël. Donc la fin de la sentence et la restauration de la mémoire d'Israël. Donc nous allons développer les points qui suivent. c'est que la punition qui pesait sur Israël était limitée dans un temps et c'est un temps prophétique et un peuple s'il ne saisit pas le temps de sa visitation et donc si nous ne saisissons pas le temps de notre visitation nous continuerons à souffrir. voilà quoi le très haut place des sentinelles sur des tours afin de sonner la trompette pour avertir le peuple de revenir sur le droit chemin. Ah donc il y a une sentence qui devait durer dans le temps et après cette sentence la mémoire devait être restaurée et je prends l'écriture ici qui parle de la perte de la mémoire parce que l'une des malédictions des sentences majeures qui devait tomber sur Israël c'est la perte de la mémoire voilà pourquoi la mort constatée il faudrait que ça soit une mort au niveau des neurones parce qu'il y a des gens qui vivent dans un coma profond mais les nerfs fonctionnent encore et la mort est déclarée définitivement quand elle arrête le fonctionnement des nerfs raison pour laquelle le châtiment majeur c'est la perte de la mémoire voilà pourquoi tel que nous sommes là la majorité sans plonger dans cette malédiction la perte de la mémoire voilà pourquoi c'est facile de croire a eu un juif blanc mais il est presque impossible de croire un juif noir pour quelle raison même si l'on donne des preuves mais le problème est plus profond que vous ne le pensez c'est la perte de la mémoire j'ai ici un un rapport écrit par l'abbé Proyard en 1776 intitulé histoire de Luango Kakongo et les autres royaumes d'Afrique c'est pas un livre écrit aujourd'hui c'est un livre écrit en 1776 et l'abbé Proyard était bien sûr chez moi à l'abbé de Luango là à Pointe Noire comme espion du Vatican pour étudier qui est ce peuple et l'abbé Proyard fait mention des juifs à Pointe Noire au Gabon en Angola et le long du fleuve Congo pour ceux-là qui auront la grâce d'acheter ce livre la section qu'il parle de la langue il dit que la langue que parle ce peuple barbare réunit les trois langues du Moyen Orient c'est-à-dire une proportion très élevée de la langue hébraïque le grec et le latin c'est la seule langue au monde qui réunit ces trois langues et lors de la crucifixion du Seigneur on avait écrit en trois langues on avait écrit en hébreu en grec et en latin sa conclusion est la suivante comment se fait-il que ce peuple isolé dans ce grand bassin ressort dans leur langage les langues qui étaient parlées lors des grands empires dans le Moyen Orient il conclut selon les principes de l'anthropologie qui ne sont pas des autochtones d'ici il s'était déplacé pour venir se cacher ici par la suite quand il traite la religion il dit qu'il est monothéiste il jure par le nzambi et que ce nzambi est le créateur de l'univers et c'est celui qui a institué la justice sur terre et dans ce royaume Congo qui était un royaume hébreu le parjure était puni le parjure était puni le mot correspond c'est très important le parjure le mot approprié parce qu'il faut qu'il comprenne c'est bon le parjure était puni c'est bon docteur sony non il faut que ce mot soit bien compris parce que je vais développer quelque chose sur le mot parjure et la personne qui avait commis le péché du parjure était frappée par le zambien pungu et le monde zambie se retrouve dans la bible king james c'est c'est une lignée des sacrificateurs revenant de la déportation qui qui porte le nom de dieu et 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 c'est 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 un dieu mauvais un dieu opposé à la vérité celui qui est celui qui est le 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 géniteur du mal de la stérilité de la pauvreté des maladies etc zambien bi ça dit le mauvais dieu en fait le zambien bi c'est le diable donc les prêtres sont venus trouver un royaume monothéiste et ce sont ces preuves hébraïques qui a fait que le centre de l'Afrique soit déculturé à fond donc c'était un fait exprès mais mais un élément qu'on ne peut pas voler à un peuple c'est l'empreinte linguistique la langue y est restée voilà pourquoi la langue parce que l'hébreu a évolué depuis le proto-sinaïque 1 c'est à dire l'hébreu que la langue dès la sortie de l'Egypte que les israélites parlaient donc à chaque niveau à chaque niveau la langue s'est développée voilà dans le livre de ju dans le livre de ju je vous verrai le mot cibolette et chibolette donc les israélites d'autres prononçaient cibolette d'autres prononcées chibolette et pendant ce que nous sommes ici il y a un programme de traduction de la bible dans les langues dans les langues africaines et l'américain qui gère ce programme est même ici je je l'ai croisé et j'ai dit à un ami vous êtes en train de vendre l'héritage parce que dans ce livre dans ce rapport l'abbé proyard cherchait quelle est la langue mère et la seule façon de trouver la langue mère aujourd'hui c'est de créer un algorithme pour prendre toutes les sous langues et l'élément principal qui peut marcher c'est la bible et une fois qu'on les met on a traduit on les met dans cet algorithme et on procédera par la suppression et à la fin on aura la matrice mais cette matrice on va pas la donner aux hommes noirs on va vous renvoyer la bible en 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 swad et tout ça mais la souche garde voilà pourquoi j'ai dit le samedi il faut que l'Afrique puisse développer sa propre théologie. Parce que tout ce que nous avions reçu est un protocole occidental. Voilà pourquoi le christianisme a fait l'Europe, a fait l'Amérique, mais le christianisme a brouté. Mais quand le christianisme arrive en Afrique, ça faiblit l'homme africain. Ça a brouté l'homme africain. On semble penser que c'est même une religion d'origine européenne, alors que ce n'est pas une religion européenne, parce que l'Europe n'a pas de religion. D'où un réveil s'impose pour que nous-mêmes nous allions à la découverte de la vérité. Alors, je vais vous inviter à... Je vais lire une portion de l'écriture d'Héterronome 32, verset 26. Suivez attentivement. Je voudrais dire... Je les emporterai d'un souffle. Je les emporterai d'un souffle. Je les emporterai d'un souffle. Je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. OK. Donc, c'est un châtiment ici qui devait tomber sur Israël, qui consiste à l'oubli, la perte d'identité. Et vous trouverez cela aussi dans le psaume 83, le verset 1er jusqu'au verset 8. Et vous verrez là qu'il y a une coalition conduite par Edom qui prend la décision de faire disparaître la mémoire d'Israël parmi les hommes. Voilà pourquoi quand Dieu commence la restauration d'Israël, selon Ézéchiel 37, le verset 6, il commence par les nerfs. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Donc, la première chose, lorsque Israël est restauré, c'est le retour des nerfs. Et les nerfs évoquent la mémoire. Voilà pourquoi, ce que nous faisons ici, ce soir, nous nous focalisons sur le retour des nerfs, le retour de l'identité, la réconnexion et même l'enracinement. Si un peuple ne connaît pas qui il est, il est vaincu d'avance. Certains religieux vont dire, nous avions besoin que tu nous parles de Jésus-Vienne bientôt. En 1954, à la conférence de Bandouin, réunissant ainsi les pays d'Afrique et de l'Asie, les pays d'Afrique et les pays d'Asie étaient au même niveau. Aujourd'hui, la Chine est presque devenue la première puissance au monde. Le Moyen-Orient, les Émirats se développent. L'Afrique continue à faire la politique de la maintenance. Qu'est-ce qui a fait que la Chine décolle? Parce qu'il est résonné dans le sens qu'ils sont chinois. Et ils étaient fiers d'être chinois. Ils avaient une culture. Ils ont une langue. Ils ont leurs principes. Et donc, les nerfs sont essentiels comme étant l'élément principal pour la restauration. Voilà pourquoi j'ai dit il y a la fin de la sentence et il y a la restauration de la mémoire. Alors, j'ai d'abord montré comment les nerfs sont essentiels. Les nerfs consistent à écouter une information et aller chez soi pour approfondir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'Afrique? Dans Daniel chapitre 4, le verset 10 à 17. Daniel chapitre 4, le verset 10 à 17. Je vais vous épargner la lecture par rapport au temps. Je vais expliquer dans mon développement. Ici, il s'agit du roi de Babylone qui était le deuxième oppresseur après le roi d'Assyrie du peuple d'Israël. Et le roi de Babylone avait fait une vision. Il avait vu un grand arbre très gigantexte qui était florissant ou qui attirait tout vers lui. Et cet arbre devenait touffu et orgueilleux. Et à un moment donné, Nebuchadnezzar a vu dans sa vision un des veilleurs, c'est-à-dire des anges descendu des cieux et donne l'ordre pour que l'arbre soit coupé et que ses feuillages soient dispersés ainsi que ses fruits. Et cet arbre devait être enchaîné par les fers de chênes et d'airain. Et un temps d'enchaînement a été donné à cet arbre qui allait de sept temps. C'est-à-dire sept années. Parce que un temps dans la Bible c'est une année. Et une année correspond selon le décompte babylonien à 360 jours. Et la... OK. La première interprétation de cette vision elle annonçait la fin du règne de Babylone. Or, la fin du règne de Babylone est entièrement connectée avec la libération du peuple de Dieu. et le règne correspond au règne de la vie de la vie en particulier. Ainsi, cette vision montrait que la fin arriverait après sept temps. Et lorsque nous multiplions sept fois 360 ça nous donne 2 520 jours. Ça nous donne 2 520 jours. 20 jours. 20 jours. J'aimerais me rassurer est-ce que nos frères sont en train de suivre très bien. Docteur Sonny c'est bon? C'est bon? La compréhension ça va? C'est bon? Ok. Alors, donc, cet arbre-là est un code d'Israël. Donc, l'ordre de couper cet arbre de secouer les feuilles de disperser les fruits est un code de dispersion d'Israël. Et pendant toute cette période de dispersion d'Israël n'allait durer que pendant un temps prophétique qui est de sept temps mettez le schéma donc sept temps égale à 2520 jours voilà quoi lorsqu'on le divise en deux on trouve 1260 jours ces chiffres-là sont des codes d'Israël parce que les 1260 jours correspondent à la période où la femme sera cachée loin du dragon et dans les visions de gens cette femme là c'est Israël oui la vision des gens et donc le temps alloué pour l'enchaînement d'Israël est le 2520 jours et dans Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 4 verset 5 jusqu'au verset 6 Dieu avait ordonné à Ézéchiel de se pencher de l'autre côté pendant 390 jours et de l'autre côté pendant 40 jours de telle sorte que 390 jours plus 40 jours donne 430 jours et dans 430 jours chez les Hébreux ou 430 jours chez les Hébreux et leur chiffre par rapport à Hébert voilà 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 le séjour pas la pas la servitude le séjour d'Israël en Égypte et en Canaan dura 430 jours ce matin ce soir pour votre information Israël n'a jamais été esclavagisé pendant 430 ans en Égypte c'est là encore un autre mensonge bien truqué parce que l'esclavagisme d'Israël sera hors de temps biblique dans les Deuteronome il est dit tu accueilleras l'Égyptien parce que tu as été en ce jour dans le pays d'Égypte voilà pourquoi les Perses ont voulu qu'on puisse éclipser la relation entre l'Afrique et Israël à dessein les Perses c'est-à-dire Combi ce roi de Perse a ordonné que la relation entre Israël et l'Égypte soit éclipsée et cet enseignement a été perpétré par les occidentaux montrant que le diable vit en Égypte alors que le trône de Satan est à Pergam et le jardin d'Éden se trouve en Afrique à l'Égypte d'Égypte d'Égypte Paul dans Galate 3 verset 17 il dit que depuis la promesse d'Abraham jusqu'à la loi il s'est écoulé 430 ans vous allez lire dans le Tannac c'est-à-dire la Bible hébraïque dans la septante la septante c'est la première traduction de la Bible en grec et même dans la Pentateucle des Samaritains il est précisé que le sejour des enfants d'Israël en Canaan et en Égypte fut de 430 ans alors faites attention aux Bibles que les Occidentaux ont fabriquées pour donner aux Noirs et je reviens dans Ézéchiel 4 il dit que tu prendras je t'impose un jour pour une année et dans nombre 14 verset 34 l'exploration du pays a duré 40 jours ils ont fait 40 années dans le dévers un jour pour une année prophétiquement un jour devient une année donc les 2520 jours prophétiques mencent 2520 années pendant lesquelles l'arbre qui est Israël devrait être coupé et enchaîné par des chaînes de fer et des reins et le fer dans la prophétie selon la vision de Daniel dans Daniel 2 c'est Rome et les reins c'est la Grèce dans une civilisation ou deux civilisations devaient enchaîner devaient dominer sur le peuple de Dieu et le temps d'enchaînement durerait 2520 années et Daniel dit que le cœur de l'homme sera ôté au roi et un cœur d'animal lui sera donné afin qu'il mange la nourriture des bêtes et sept temps sera passé pendant cet état là jusqu'à ce que les plumes d'aigle et les angles d'air ont poussé sur le roi et c'est à la fin effectivement de ces sept temps c'est à la fin de 2500 années que la conscience revient au roi alors lui qui était rabaissé au niveau animal sortira de son coma où sa mémoire lui revient après un temps prophétique de 2520 années j'ai dit tantôt que c'est la fin de la sentence et la restauration de la mémoire donc la mémoire commence à être restaurée après le temps prophétique voilà quand Daniel lorsqu'il a saisi le temps qu'il faisait il a pris le sac et la cendre il a commencé à intercéder pour sa nation pour son peuple montrant ainsi que le temps que Jérémie avait prophétisé arrive à son terre ainsi j'ai dit le samedi que le péché d'Israël devait être puni cette fois parce qu'il n'a pas observé les sabbats de l'éternel parce qu'il n'a pas obéi aux fêtes qui sont les sept fêtes de l'éternel il subirait cette dispersion et la première dispersion c'est celle qui va à partir je crois de 722 721 selon les chiffres et dans cette dispersion c'est le roi d'Assyrie qui est venu prendre les têtes d'Israël qui les a menées en Assyrie et la grande partie a fui en Afrique parce que leur tête de fil qui est Ephraïm avait un côté africain ça c'est la première dispersion ou le premier retour d'Israël en Afrique c'était dix tribus du nord les dix tribus qui sont venues en Afrique si vous voulez avoir ces précisions là cliquez sur google eldad le danit eldad le danit le mot eldad le danit que j'écrive danit dad le danit est un juif ou un israélite de la tribu de dan qui a quitté l'Afrique de l'Est qui se retrouve à Toledo c'est à dire en Espagne et à Fès il fait l'apologie de ce qui se passe en Afrique au 9e siècle et il dit il y a deux royaumes juifs en Afrique il y a deux royaumes juifs en Afrique l'autre se trouve en Afrique de l'Ouest l'autre se trouve en Afrique de l'Est et du centre il dit que ce royaume les enfants de Moshe et les enfants d'Israël sont séparés par le Sambat Tion et les enfants d'Israël sont séparés par le fleuve Sambat Tion ok et ils vantent aussi le royaume du alors le Sambat Tion dans l'interprétation dans le Talmud était un code qui cachait la localisation des tribus perdues d'Israël et donc le fleuve de l'Egypte ou de l'Ethiopie qui était connu c'est le Nil or l'Ethiopie était plus profond que le petit pays l'Ethiopie mais au plus profond de l'Ethiopie il y avait le fleuve Guillon Guillon que les Hébreux ont codicé comme étant le Sambat Tion qui est le fleuve du Saba dans le monde les Sambas se trouvent chez nous là au Congo pour à Zabe Je vais parler sur la télévision de l'ancien Délési on a notre frère Samba Samba Igor qui est à Brazaville donc il y a des Samba chez nous même ici donc Samba Tion c'est-à-dire le fleuve du Saba le fleuve du Saba parce que le mot Sion en fait c'est Tion c'est-à-dire ma terre non c'est en Kikongo Tion c'est-à-dire ma terre et donc quand il y a en Israël en Palestine quand quelqu'un dans le mal il a perdu quelqu'un il va dire que quelqu'un a traversé le Samba Tion ça veut dire qu'il n'est plus donc lorsqu'on parle ils sont au-delà du Samba Tion c'est pour montrer qu'ils ne reviendront plus voilà fois avec l'expression les tribus perdus de la maison d'Israël et Sofoni qui est un prophète hébreu d'origine éthiopienne parce qu'il est fils de Pouchi il dit qu'elle est dispersée sans au-delà des fleuves de l'Ethiopie donc ici où nous sommes là où se tient cette réunion nous sommes au-delà des fleuves de l'Ethiopie et lorsque nos frères afro-descendants parlent qu'ils reviennent pour l'accomplissement de la prophétie parce que les prophéties annoncent qu'il y aura un grand rassemblement au-delà des fleuves de l'Ethiopie et les intercesseurs de Yahvé s'élèvera dans cette zone géographique et apporteront des offens en retour de l'Ethiopie donc depuis la première dispersion de 721 depuis la première dispersion c'est-à-dire la dispersion des dix tribus en 721 avant Jésus jusqu'en 1791 ou 1793 91 Suivez attentivement ici parce que le temps du châtiment peut arriver à son terme si on ne prend pas conscience on continuera à souffrir donc 1791 1791 est la révolte des esclaves à Saint-Domingue c'est-à-dire en Haïti actuelle pour la première fois que les esclaves se sont organisés pour faire une résistance c'est en Haïti avec Toussaint-Liverté et je crois deux ans plus tard il y a l'abolition de l'esclavage en Haïti on ne va pas faire un cours d'histoire ici c'est l'une des causes pour laquelle la France peut-il faire nos frères Haïti parce qu'ils sont israéliques donc selon la prophétie de Daniel 4 la conscience va revenir où le cœur de la bête sera ôté et commencera la restauration de la royauté lorsque les 2520 années vont atteindre sa fin et donc les 2520 années depuis la première dispersion toucha à sa fin à partir de l'abolition de l'esclavage en Haïti je reprends nous sommes invités à observer les temps de l'accomplissement de la prophétie Israël perd son domaine sa terre ils sont dispersés par les Assyriens en 721 avant Jésus Christ il a été annoncé que ce rabaissement là durera 2520 années et les 2520 années trouve sa fin en 1793 avec l'abolition de l'esclavage en Haïti parce qu'après cela on suivra le mouvement de l'abolition aux états aux états de l'esclavage comment voulez-vous qu'une tragédie qui a frappé tout un peuple ne soit pas annoncée dans les saintes des milliers des milliers d'âmes qui ont été mises à mort des milliers de personnes ont été arrachées à leur famille curieusement c'est une tragédie qui dure effectivement un temps prophétique de 4 siècles et donc la servitude dont Moïse ou Abraham avait annoncé ça n'a jamais été accompli de temps biblique Jésus avait dit aux juifs vous connaîtrez la vérité la vérité vous approchera les juifs ont répondu que nous sommes de la sémence d'Abraham nous n'avons jamais été esclaves de personne donc jusqu'au temps de Jésus les hébreux croyaient les juifs croyaient qu'ils n'ont jamais été sous l'esclavagisme donc selon eux l'esclavage est à venir voilà quoi cette doctrine ne se retrouve que dans le catholicisme romain elle avait été échafaudée à dessein c'est pour voiler effectivement ce qu'ils ont fait or Israël devait être puni cette fois et donc la première dispersion c'est celle-là dont je fais mention et la deuxième dispersion c'est celle de Babylone où Nébuchadnezzar amena en captivité les judéens et le reste avait rejoint leurs frères en Afrique la troisième dispersion ou déportation elle a été faite sous l'empire babylonien pardon l'empire grec ok Ptolémée sautère avait déporté 10 ou 100 mille captifs juifs en Afrique en Égypte et généralement en Syrénaïque la quatrième dispersion c'est celle que Jésus avait annoncé qui s'accomplit sous Titus et la cinquième dispersion c'est en 135 après Jésus et la sixième c'est la dispersion sous la persécution ou comment vous appelez ça l'inquisition hispano-portugaise et la septième c'est celle que Deuteronome 28 verset 68 avait annoncé le verset 68 et l'éternel te ramènera en Égypte tu feras ce chemin dans l'Italie et tu ne le feras plus et là tu te vendras en esclave une fois que la maison d'Israël est tous ramenée en Afrique il a été annoncé qu'un peuple fondra sur lui comme le vol d'un aigle et mettra un joug sur son cou c'est la septième déportation qui devait être pris à partie de l'Égypte et être dispersé dans le monde le docteur Ake nous a montré que le peuple qui est disséminé partout c'est l'homme de couleur c'est l'homme de couleur c'est-à-dire l'homme noir qui se retrouve partout et les châtiments devaient le poursuivre partout où il sera et ce châtiment était réglé selon un temps et le temps dans lequel nous sommes c'était la fin du châtiment et maintenant la mémoire d'Israël est en restauration on dit qu'on n'a plus besoin de l'anglais parce que les apports des ordres sont rentrés Amen et donc le temps dans lequel nous sommes est un temps prophétique de restauration si on ne saisit pas le temps qu'il fait on continuera à courpir on continuera à courpir parce que personne ne fera ce travail que nous faisons maintenant parce qu'une telle tragédie ne peut pas arriver à un peuple sans que cela ne soit mentionné dans les saintes écritures comment voudriez-vous près de disons pas de l'histoire officielle 6 millions de 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 et il y a tout un bruit autour il y a toute une prophétie qu'on dit là dessus alors qu'il y a des milliers des milliers des milliers des noirs qui ont été mis à mort et ça c'est pas la parole de Dieu parce que c'est des noirs des millions pardon il y a des millions des hébreux honnêtes de ceux qui ont été mis à mort ça c'est pas la parole de Dieu l'Allemagne a mené des executions ici en Namibie je crois ça c'est pas la parole de Dieu comment il s'appelle le 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 la guerre se fait en Europe lui il vient en Éthiopie ça personne n'en parle parce que c'est le noir qu'il doit subir et tout ça quand c'est le noir c'est pas la parole de Dieu on nous a fait croire que Dieu n'était pas capable d'utiliser un noir voilà quoi c'est facile de citer la citation de Moudi de Calvin et autres mais on a de l'acquis de citer un prophète africain comme Simon Kimbang pourquoi parce qu'on a dit que c'est un africain et tout est africain tout ce qui est africain est diabolique bon nombre de gens ignorent que c'est pas l'Europe qui a évangélisé l'Afrique ce sont les africains qui sont les maîtres de ce qu'on appelle l'exégèse aujourd'hui parce que les pères de la théologie les pères les pères de la crainteté ils sont des noirs parce que le grand centre de la théologie a été Alexandrie Carthage et la Cyrenaïque donc le Logos quittait ici en Afrique et allait vers l'Europe et vous verrez dans les anciennes cartes le long du Nil il y avait des églises chrétiennes l'Ethiopie était pendant des années presque tout un empire christianisé ça on n'en parle pas et comme si bon les chrétiens ça commençait où la Bible a atterri en Afrique par la venue du colon alors que la Bible que nous avons n'a que 66 livres et la vraie Bible elle a 86 livres donc s'il y a des pèlerinages qu'il faut faire maintenant ce n'est pas aller vers Jérusalem il faut aller parler avec les orthodoxes les gardiens des secrets qui sont en Éthiopie et c'est ça la preuve ou l'une des raisons pour lesquelles on a ouvert la lia des Éthiopiens pour les amener vers Israël à cause de l'héritage la preuve c'est que les livres comme l'apocalypse d'Esdras les livres comme le livre d'Enoch tous les livres manquants ont été retrouvés les gardiens de cet héritage là ce sont nos pères Éthiopiens donc il y a le christianisme romain mais il y a aussi le christianisme orthodoxe qui est copte que ça on ne veut pas vérifier on ne veut pas savoir parce que comment allez-vous savoir quelle était la couleur des hébreux de la Bible on n'a même pas besoin de faire des richesses on n'a qu'à besoin d'aller en Égypte et en Éthiopie de prendre les premiers manuscrits parce que la scène que Léonard de Vinci a fait sur la scène où Jésus mange avec ses disciples il ne l'a pas créé ça existait déjà il l'a reproduit et il l'a blanchi qu'est-ce qui a mené le blanchissement parce qu'au début ça restait intact il n'y avait pas de problème mais c'est la montée au 6ème siècle de l'islam quand l'islam s'élève il faut contrer l'islam et il faut s'élever pour contrer l'islam avec une bannière donc il faut créer une armée et pour créer une armée ces musulmans-là étaient des noirs mais vous n'allez pas réunir les gens pour aller combattre des noirs parce que les juifs étaient chez les musulmans donc il fallait décorer un Jésus blanc comme eux et on les lève pour que les gens aillent combattre au nom du christianisme avec un dieu blanc et avec un Jésus blanc mais sinon que les premières iconographies ils existent ça existe il n'y a pas un débat parce que c'est simple entre un dessin qui a été fait pendant la période la renaissance et un dessin qui existe au deuxième siècle qui a triché qui ? ça ça ne doit pas servir de débat et si on rentre dans ce débat-là c'est que le cœur de l'homme lui a été ôté et un cœur de bête lui est donné afin qu'il se rabaisse pour manger la nourriture des bêtes mais après 2520 jours ou années la royauté la clairvoyance revient aujourd'hui avec l'internet vous pouvez fouiller et trouver la vérité vous pouvez fouiller les iconographies anciennes vous pouvez trouver la cartographie ancienne et vous-même chez vous vous étudiez parce que c'est un problème sérieux c'est un problème sérieux bibliquement on voit bien les migrations d'Israël c'est vers l'Afrique il n'y a aucune il n'y a pas des données qui dit qu'Israël se retrouverait en Europe en Allemagne ou en France c'est par hasard peut-être mais sinon que bibliquement même prophétiquement on les localise en Éthiopie à Patros au-delà des fleuves de l'Éthiopie à Elam à Chinea le temps nous manquerait pour montrer comment même à Elam là-bas c'est-à-dire en Perse parce que les Perses n'étaient pas des blancs les Perses étaient des noirs ok bon ça paraît difficile l'Iran l'Iran n'est pas un pays blanc c'est un pays noir les Perses sont noirs les Indiens sont noirs voilà pourquoi on ne veut pas savoir on dit des choses qu'on a reçues l'heure est arrivée parce que la conscience revient après 1250 jours 1220 jours 2520 jours chacun peut se tirer lui-même les conclusions moi je suis arrivé à tirer moi-même mes conclusions je sais que les Arabes ils ont privé les montants de la Syrie ils existent on ne veut pas savoir on ne veut pas chercher parce que le coeur de l'homme a été ôté et on a remplacé un coeur de bête afin que nous puissions manger la nourriture des bêtes mais après 1200 un jour ou année la conscience revient chacun maintenant peut aller à la recherche lui-même de sa propre vie si vous voulez rester dans les imaginations des hommes dans la falsification des hommes mais c'est votre problème mais sachez que le vent est en train de souffler fort et les gens deviennent de plus en plus intelligents vous serez surpris que vous conduisez des gens qui sont déjà plus élevés et tout ce que tu dis ça ne sert absolument à rien l'heure de se mettre à jour est arrivée afin que nous puissions transmettre à nos enfants la vraie vérité les deux fillettes quand ils suivent le film de Jésus ils me posent la question papa mais pourquoi ils sont des blancs et petit à petit on a fait un film sur il continue là il y a Philippe qui est noir avec des lox Jean qui est très sombre avec des chevets crepus Marie de Magdalena qui est noir mais Marie mère de Jésus est blanc et Pierre l'apôtre principal il est blanc donc voyez-vous que même eux-mêmes commencent à restituer petit à petit la vérité le débat qui se fait entre Africains et Africains ne peut pas être fait entre un Africain et un blanc parce que le blanc ne peut pas accepter ce débat aucun rabbin ne peut accepter de tenir un débat sur la véritable identité du peuple de la Bible parce qu'eux ils disent que le sonde n'a pas de couleur le sonde c'est-à-dire l'âme c'est-à-dire la connaissance de la Torah n'a pas de couleur c'est là parce qu'ils savent que les anciens hébreux sont au-delà du fleuve du Pambathia ils se sont déculturés ils ne reviendront plus et que eux ils sont l'héritier parce qu'il a été annoncé par Noé Japheth occupera les tentes de Sème voilà pourquoi les trois religions du monothéisme liées aux enfants d'Abraham l'islam le christianisme et le judaïsme avaient quitté la lignée originelle et les japhétites se sont emparés voilà pourquoi aujourd'hui vous verrez que c'est Rome qui est le centre de la crainteté mais ceux qui persécutaient les chrétiens comment sont devenus le centre comment les islamites sont devenus des blancs comment les judaïsants sont toujours blancs aujourd'hui c'est parce que Noé avait prédit cela que l'héritage de Sème sera développé par Japheth mais ceux-là parce que ce sont les chaînes de fer et des reins mais qui ne devaient pas traverser un temps prophétique voilà bon il y a assez j'ai trop parlé je vais m'arrêter par là je crois dans les prochains jours le Seigneur permettra qu'on se retrouve à nouveau pour en discuter mais je pense que poser des bonnes questions et à partir des informations qui sont libérées même des mots commençons nous-mêmes à rechercher la vérité est-ce que le Seigneur a dit chercher la vérité en elle vous troupera la liberté que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse s'est réchoued le livre de Noc le livre de Noc c'est bon c'est ce que je suis en train de dire il y a des gens qui ont dit que ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est bon c'est même l'église catholique qui a fait la Bible c'est que les gens ignorent c'est l'église catholique qui a crié la Bible et qui nous a donné la Bible qu'il faut les livres qu'il faut mais il y a des livres tels que l'apocalypse d'Esdras qui mentionnent que ceux-là qui étaient partis en Assyrie avaient pris la résolution de quitter l'Assyrie pour rejoindre leur frère en Afrique et Eldad le Danil explique comment ils sont rentrés ils ont fait la guerre avec les Éthiopiens et ils sont rentrés en Afrique pour rejoindre leur frère vous voyez et c'est à partir de ce livre-là que Christophe Colomb a voulu aller en Inde et il a joué et se retrouvé de l'autre côté vers les Caraïbes et il a exploité un livre un livre hébraïque le livre d'Enoch dit que lorsque Enoch est venu avec ses saintes myriades ou le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement le Seigneur est allé dans les séjours de mort pour prêcher aux âmes qui ne s'étaient pas converties et tout ça autour de lui toutes ces phrases toutes ces phrases-là ne se retrouvent pas dans la Bible des chrétiens ça se retrouve dans un livre appelé le livre d'Enoch le livre d'Enoch parle des montagnes de feu avec des chars donc ce qui se passe la montagne de ça se trouve là dedans voyez-vous le corps de Moïse qui est gardé par Michael et que Satan réclame ça se trouve nulle part ça se trouve dans l'assomption de Moïse ces livres-là existent en Éthiopie donc je veux citer ça mais nous on ne veut pas lire ça mais comment on va savoir la vérité donc voyez-vous que c'est c'est l'abrutissement donc il y a parfois des débats moi je trouve qu'il n'y a pas d'opposition il y a seulement l'abrutissement il y a le manque d'information donc on est descendu plus bas et on ne veut pas on fait semblant pour maintenir notre idéologie de l'église mais vous n'allez pas aider les gens parce que nos parents ne croient pas aux christianistes parce qu'ils disent que c'est la religion des blancs j'ai eu un débat avec un prophète Ngoza lui c'était son talent d'achille tout le monde le craignait mais c'était pour la première fois qu'il s'est mis assis pour écouter parce que je lui ai montré non la bible est un patrimoine de l'homme noir comme le dit toujours le docteur Ake parce que les hébreux ils sont de couleur noire ils sont même ici à pointe noire donc voyez-vous qu'il y a droit là ils sont ici 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 il y a des juifs il y a des hébreux qui sont ici il y a des israélites qui sont ici donc chacun doit commencer à vérifier je ne dis pas que repartez dans les traditions c'est pas ce que je dis mais les traditions nous servent des éléments anthropologiques pour que nous puissions retrouver nos racines qui nous sommes moi j'étais avec le spécialiste de la civilisation Luango monsieur Pambou tu la connais tu le connais non Pambou Frédéric qui me dit qu'il y a un fétiche en France qu'on appelle le bal qu'est-ce que bal vient faire à Luango alors que bal n'est pas dans le panthéon égyptien bal est dans le panthéon phénicien et c'est Israël qui est tombé sous le fétiche de bal et quand ils sont chassés ils sont sortis avec bal ils sont venus avec bal à pointe noire donc ce sont des éléments comme ça qui prouvent que ces gens ne vivaient pas ici ils ont quitté quelque part les langues parce que la bible telle qu'elle est là les noms des apôtres et tout ça c'est pas des noms français les apôtres ne parlaient pas français ils parlaient hébreu et les langues qui ont un lien avec l'ébreu ce sont les langues africaines voilà que vous allez découvrir bientôt que dans vos langues dans vos ethnies il y a même des noms bibliques de l'ancien testament et tu ne verras jamais ça avec les européens parce qu'il n'y a aucun lien qui se retrouve au centre qui se retrouve au centre qui existe et c'est une grande rivière le reste peut-être après on pourra aller sur notre chemin amen Dieu vous bénit oui les questions ceux qui ont des questions peuvent répondre à compte de tenu du temps poser les questions directement à travers le micro ma question est celle-ci docteur King après les 2520 jours à quoi est-ce que nous sommes censés nous attendre mais je ne veux pas qu'une seule personne puisse avoir plusieurs questions c'est pas vrai donc la vie est un cycle de centenaires parce qu'Abraham a été rajeuni après à cent ans et Isaac est né à cent ans une promesse dont Esaïe dit que et le pécheur âgé de cent ans mourra et celui qui mourra je crois à cent ans sera rajeuni donc lorsque on manque une visitation généralement cette onction revient après cent ans l'Afrique a manqué la visitation sous Simon Kimbal mais c'est cent ans plus tard que le mouvement de retour ce réveil là revient et si on s'y accroche pas on attendra encore cent ans voilà pourquoi il est important les chaînes de l'esclavagisme étaient tombées après la période de 2520 années mais la mentalité est encore enchaînée donc aujourd'hui il faut se libérer des chaînes de l'esclavagisme mentale c'est à dire s'élever plus haut tout est possible Hitler en 5 ans a enraciné l'Allemagne avec des faussetés que vous descendez des Ariens que vous êtes des barbares etc. avec des propagandes inlassables ils étaient ils vivaient pire que ce que nous vivons aujourd'hui parce qu'il était écrit que pour aller acheter un peuple il fallait transporter l'argent sur une bouette mais par la répétition par l'enracinement sur une histoire fausse ça fait que l'Allemagne s'élève donc s'il y a l'enracinement quand nous allons comprendre qui nous sommes c'est le point de départ chacun de nous va prendre conscience parce que c'est la royauté qui est restaurée et il faut que ce discours là soit donné soit divulgué dans les églises 8 personnes sur 10 vont à l'église qu'est-ce qu'on dit à l'église aller au ciel c'est tout ça mais si on commence à dire ça dans 20 ans on aura des élites très enracinées si aujourd'hui on se plaint il y a des mauvais comptables il y a des mauvais gérants et tout ça c'est parce qu'il n'y a pas un enracinement il n'y a que l'enrichissement personnel ils ne sont pas pan-africains et cette couche là il faut la créer pour la créer il faut bien la préparer comme ce qu'on faisait MNP c'est-à-dire comment ça se préparait sur le communiste ici vous n'avez pas connu le communiste nous depuis l'enfance on nous préparait avec des propagandes et tout ça donc le collier doit être comme ça le collier donc tu savais même à la maison c'était poursuivre que le collier doit être donc il faut une préparation d'une élite et ça c'est depuis la base ça va ? c'est le temps des questions c'est-à-dire ? 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 quand on parlait il ne peut pas lui répondre s'il était chrétien il commence à reculer parce que dans sa tête Enoch était la préfiguration non était le Christ il a ? oui ah d'accord oui il connaissait l'existence de celui du Christ qui viendra plus tard ok Enoch connaissait de Jésus si vous voulez oui dans le livre d'Enoch on parle pas de Jésus on parle de l'élu oui et c'est cet élu qui en fait juge les gens dans le livre d'Enoch au paradis en ce temps et ce n'est que des années des années après que le Christ naît en Judée oui et si vous voyez d'autres parties la Bible Jean Baptiste dit quelque part celui qui vient après moi était avant moi oui donc le Christ était bien avant donc vous voulez connaître la connexion comment on fait la connexion merci voilà merci bien d'accord que Dieu soit loué comme vous venez de le dire déjà je crois même que vous venez de donner une écriture qui est même en quelque sorte une réponse déjà à cette question parce que celui qui celui qui envoie Jean Baptiste lui dit va sur la terre et moi je viendrai après toi et bien quand je vais venir tu ne vas pas me reconnaître parce que je vais au ciel ici tel que tu me vois quand je viendrai sur la terre je ne serai pas comme ça mais je vais prendre la forme des hommes des hommes ordinaires le seul signe que je te donne c'est que tu verras n'est-ce pas un esprit descendre du ciel et se poser sur un individu cet individu la paix importe sa ressemblance ce sera moi enfin c'était la clause qu'ils ont fait là-bas avant que Jean Baptiste n'arrive c'est pourquoi Jean Baptiste arrive sur la terre il dit celui qui m'a envoyé m'a déjà précédé car il était avant moi bien maintenant si on prend cette déclaration de Jean Baptiste on retourne avec Enoch qui aurait vu déjà le Christ là-bas n'est-ce pas alors vous voyez c'est une projection c'est à peu près comme l'apocalypse de Jean Jean dans l'apocalypse ici dit j'ai été ravi au jour jusqu'au jour du Seigneur et des gens ont traduit par exemple Saint-Martin a traduit là-bas pour dire que Jean a été enlevé un jour de dimanche mais c'est faux il ne savait pas d'un jour de dimanche il dit qu'il a été ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur oh le jour du Seigneur c'est le millenium là-bas donc ça veut dire que Jean qui était là-bas 2000 ans avant Dieu l'a transporté pour aller voir les choses qui devaient se passer 2000 ans après lui 2000 ans après lui donc il se tient c'est pourquoi beaucoup d'églises n'arrivent pas à apprécier l'apocalypse parce que quand vous lisez ça vous ne comprenez pas les verbes sont conjugués tantôt au passé tantôt au futur c'est-à-dire belle-mêle pourquoi ? parce que Jean a été enlevé 2000 ans avant pour être projeté 2000 ans après et donc il se tient à la fin et Dieu commence à lui montrer les choses qui devaient se dérouler depuis le début là-bas jusqu'à arriver ici à la fin donc il commence à raconter les choses j'ai vu telle chose se passer et après cela telle autre chose est arrivée et après cela telle autre chose est arrivée c'est-à-dire depuis son temps réel jusqu'à 2000 ans au bout là-bas il a vu toutes les choses parce que le livre dit que voici le Seigneur Jésus a envoyé son ange pour montrer à Jean les choses qui doivent arriver les choses les choses qui doivent arriver ça veut dire que ce n'est pas encore arriver mais ça doit arriver donc la capacité des prophètes est celle de voir les choses qui ne sont pas encore et qui peuvent venir peut-être dans 100 ans dans 1000 ans dans 2000 ans c'était le cas d'Enoch c'était le cas d'Enoch qui a vu de façon prématurée le Christ qui devait venir plus tard ce n'est pas une autre Christ c'est le même Christ et ce que je n'avais pas bien compris la question comme vous avez reçu j'ai compris sinon c'est ce que j'ai cherché ici je voulais montrer ici que dans ce livre là cet homme là il parle un peu des pharaons autant égyptiens chaque pharaon était la parole faite chère c'est ce qu'il explique ici chaque pharaon était le fils de Dieu c'était la théogamie la théogamie qui produisait un pharaon et la théogamie c'est l'union entre une divinité et un être humain donc la femme qui est humaine devait rencontrer Dieu pour tomber enceinte et voilà pourquoi oui et ça aussi c'est choquant n'est-ce pas oh oh l'égypte n'a toujours pas été polythéiste l'égypte est devenue polythéiste dans sa chute l'égypte a commencé par le monothéisme parce que l'égypte que nous voyons là comme on a dit c'est des noirs encore tout le monde dit ah bon voilà c'est des sorciers c'était des temps adam avec nous adam avec nous c'est là adam avec nous là-bas les paroles que Dieu a données à Adam Adam est resté là il a enseigné ses descendants l'un après l'autre l'un après l'autre ils avaient la parole de Dieu et je peux dire que Énoch a été le meilleur le meilleur élève dans la parole de Dieu du temps adamique et c'est pour ça que Dieu l'a trouvé agréable et l'a promouvé pour faire partie et les autres ont continué ainsi jusqu'à ce que la fraîtrise égyptienne commence à se corrompre et la corruption de la fraîtrise égyptienne les a poussés à tomber dans ce qu'on appelle le polythéisme parce que le Dieu créateur du ciel et de la terre se manifestait également comme il l'a fait avec Abraham Abraham a rencontré ce Dieu là par des visions par des songes même vis-à-vis et chaque fois qu'il le voyait selon ce que ce Dieu lui faisait il lui a dit bien non d'où on a Jehovah Rapha Jehovah El Shaddai Jehovah Nisi Jehovah Tikenou etc. et comment on appelle Elohim ce n'est pas des divinités différentes là au moins comme c'est dans la Bible tout le monde dit Amen c'est le même Dieu mais quand il s'agit de l'Égypte on dit non non ça c'est des divinités non ce n'est pas vrai c'était le même Dieu qui apparaissait quand il bénissait il a révélé l'agriculture à quelqu'un on dit le Dieu de l'agriculture quand il a révélé la sagesse c'est à dire la loi qu'ils ont appelé la Mahat donc ils l'ont appelé le Dieu de la Mahat vous voyez un peu le même Dieu et quand il a révélé l'Écriture ils l'ont appelé Jehuti ou Tots ce qui veut dire le Dieu de l'intelligence mais eux ils savaient bien que c'était le même Dieu maintenant la déchéance des prêtres c'était quoi ? C'est qu'ils étaient arrivés à un point maintenant où ils ont essayé de de séparer les attributs comme l'Église cathéorique le fait aujourd'hui Père Fils Saint Esprit ils ont fini par dire que c'est trois personnes trois personnes de la divinité trois personnes distinctes qui font un quel français trois personnes distinctes qui font un ça n'existe pas une personne est une personnalité et un corps il a un esprit il a une âme donc s'il y a trois personnes il y a des entités avec leurs esprits avec leur âme avec leur corps on ne peut pas les mettre ensemble même si on nous scotche on met de la colle on sera trois individus collés on ne sera jamais un donc c'est comme ça que la prêtrise égyptienne est tombée dans la déchéance en séparant ce qui était censé être les attributs du même Dieu ils ont commencé à attribuer l'espace aussi à une divinité à l'autre divinité ce qui a amené Dieu à aller chercher Abraham pour venir lui révéler son unicité voilà pourquoi Abraham quand Dieu l'appelle Dieu l'envoie tout droit en Égypte il est parti apprendre quoi la même parole c'est chez les Égyptiens qu'Abraham a pris la parole c'est écrit même dans la Bible dans Genèse chapitre 20 Genèse chapitre 20 Abraham arrive là il ment il ment que sa femme ait sa soeur et qu'est-ce qui va se passer le pharaon trouve sa femme belle et il veut l'épouser il demande à Abraham d'abord Abraham qui est celle-là non c'est ma soeur il demande à la fille jeune fille tu es très belle qui est ce monsieur avec qui tu marches là non c'est mon frère il dit si c'est le cas il n'y a pas de problème c'est que moi je vais te poser il prend la femme il la mène chez lui et puis heureusement qu'il avait la parole de Dieu pharaon connaissait la parole de Dieu il n'est pas allé avec la femme il n'a pas couché et pendant la nuit là l'éternel vient parler à pharaon tu es un homme mort tu as pris la femme de quelqu'un et lui il répond à Dieu pour dire Seigneur vous voyez ça il l'appelle comment Seigneur comment savait-il ça un corinthien nous dit quoi que nul ne peut dire Seigneur si ce n'est pas l'esprit bien il dit Seigneur vas-tu faire périr une nation juste ne m'a-t-il pas dit que c'était sa soeur elle-même ne m'a-t-elle pas répondu que c'était son frère aussi ai-je agi avec un coeur juste alors quelqu'un qui ne connait pas la parole et qui sait ce qui est juste ce qui n'est pas juste qui sait ce qui est bien ce qui n'est pas bien qui connait ce qui est Seigneur et Dieu lui dit oui c'est parce que j'ai vu que tu étais un homme juste c'est justement pour cela que je ne t'ai pas permis de la toucher donc quand le jour se lève rend la femme à cet homme parce qu'il est mon prophète regardez ce qui m'intéresse au verset 11 de Genèse 20 le parent se lève le matin et il envoie convoquer Abraham qu'il vienne il dit monsieur quelle intention avais-tu en venant dans mon pays pour agir de la sorte ne m'as-tu pas dit que celle-là c'était ta soeur et mademoiselle quand je t'ai demandé qui était ce monsieur ne m'as-tu pas répondu que c'était ton frère quelle intention pourquoi vous voulez faire pécher une nation juste regardez la réponse Abraham la réponse Abraham pendant que vous pouvez jeter vos yeux dans la Bible au verset 11 il dit je me disais que il n'y avait personne dans cette nation qui est la crainte de l'éternel je me disais pour lui toi tu adorais tes mille dieux là-bas quand Dieu t'a appelé il te dit va là-bas les gens là vont t'enseigner ma parole et tu viens toi tu penses que c'est toi seul qui as Dieu oh les gens là ils avaient dit adieu donc il dit je me disais que donc ce qu'il se disait là est-ce que c'était vrai c'était pas vrai regardez la suite Genèse 21 alors le même pharaon va appeler Abraham pour lui dire Abraham ok je vois que Dieu est avec toi quel est Dieu le Dieu que lui connaissait il a retrouvé ce Dieu là ses caractéristiques dans Abraham et il cautionne effectivement que le Dieu auquel il se soumettait est maintenant avec Abraham et il lui dit seulement promets-moi que tu ne me mentiras jamais encore ni moi ni ma descendance ni les gens de mon peuple tu es trop menteur arrête de mentir le Dieu auquel tu viens de 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 te convertir là c'est pas un Dieu de mensonge commence à être roi c'est le pharaon qui lui a enseigné ça et puis il a béni il est pas alors abounez-la il était roi il était roi il était pharaon en fait quand on dit pharaon il y avait beaucoup de pharaons et puis il y avait le pharaon central ça aussi c'est une étude qui permet de voir ça il n'y avait pas qu'un seul parce qu'il y avait jusqu'à 42 42 départements des provinces merci 42 provinces et sur chaque province il y avait un petit pharaon c'était des pharaons tous les rois on les appelait des pharaons maintenant le pharaon qui gouvernait tous ceux-là le roi il était le roi des rois il était le suprême ça aussi c'est des choses qu'on doit étudier pour savoir ça on pense que toute l'Égypte c'était un seul pharaon non il y avait beaucoup de pharaons mais le pharaon central qui gouvernait tous donc celui-là auquel Abraham avait affaire ici il était roi de Gérard donc merci voilà un peu donc c'est parce que Énoch était un prophète Dieu l'a projeté dans l'avenir pour voir la venue de ce Messie qui devait arriver plus tard donc il a eu la grâce de voir ce qui allait arriver plus tard et il en a parlé plus tôt donc voilà un peu à mon mieux dernière clarification s'il vous plaît premièrement je tiens à vous remercier vous nous avez beaucoup éclairé vous tous ne ferez pas de distinguo là-dessus nous avons appris beaucoup de choses c'est clair que l'homme n'est en Afrique on est d'accord dessus la science elle n'est en Afrique on est d'accord dessus il faut aussi quand on voit tous ces grands courants de pensée le christianisme pourquoi ne le dire ne tombe pas directement à nos frères que le christianisme n'est aussi en Afrique qu'on boucle à boucle que toutes ces grandes choses là sont vraiment ici maintenant qu'on sait que ce christianisme à Enoch il savait déjà que le Christ donc que tout part finalement ici voilà pourquoi aujourd'hui parce qu'on le disait qu'on doit s'apprêter aujourd'hui a tenu des débats plus élevés vous voyez notre grand-père ici il a la maîtrise du livre d'Enoch la religion voudrait que non ce soit écrit dans la Bible effectivement le docteur Hacker a annoncé que c'était une projection parce qu'il est allé jusqu'au septième ciel Enoch Enoch avait annoncé qu'il doit s'écouler 70 générations depuis Enoch jusqu'à la venue du juste et Paul a interdit à Timothée de s'engager dans des débats de généologie parce que c'est Luc qu'il avait envoyé au temple pour aller vérifier les généologies et quand Luc écrit son livre vous verrez qu'il ressort l'intégralité selon la loi de la Grématria quand tu souligneras dans Luc selon les généologies depuis Enoch tu vas compter jusqu'à la naissance de Jésus il y a 70 générations c'est ce qui a fait qu'il y ait dissension entre Paul et les exégés de son temps comme les hyménées et les Alexandres et qui disaient que le jour du Seigneur est là la résurrection a déjà eu lieu parce qu'eux ils sont tenés suivant les 70 générations donc c'est pour montrer que Enoch avait vu le Christ dans une dimension qui est immatérielle qui s'est accomplie ces 70 générations après maintenant quand on voit dans les pyramides même la venue de Christ est annoncée et la grande persécution des empereurs romains pour détruire l'épreuve de l'Egypte parce qu'il y a une similitude entre le christianisme et la religion égyptienne il y a beaucoup de choses auxquelles nous même nous devons aujourd'hui aller vers la richesse pour savoir qu'est-ce qui est arrivé parce que l'histoire du monde ce qui est raconté là tout est bâti sur le mensonge tout est bâti sur le mensonge Dieu vous bénisse ma question n'est pas très longue elle découle tout simplement d'une assertion que vous avez faite ici je crois hier le matin assertion selon laquelle Enoch serait encore le nom du roi qui a été changé puisque vous avez fait savoir que la grande pyramide de Gizé en réalité c'est la pyramide de Kéops et qu'à l'intérieur de la pyramide de Kéops il y a le nom de la personne à laquelle a été dédiée la pyramide vous avez une étude selon laquelle cet Enoch là en réalité c'est le roi Kéops ma question est la suivante sachant que selon la généalogie Enoch avec une assistance qui remontait au niveau d'Adam selon vos assertions Enoch en réalité était le Pharaon Kéops est-ce que vous voulez nous dire que toute la lignée ascendante d'Enoch jusqu'à Adam était une lignée de roi Pharaon c'est là ma question parce que dans l'imaginaire chrétien on a toujours vu cette descendance là comme des fils de dieux humbles qui étaient des bergers qui étaient des gens à part qui n'avaient pas aux choses du monde aux richesses du monde qui vivaient de façon humble mais si vous nous dites que Enoch était Pharaon alors ça change tout j'aimerais que vous nous éclairiez aussi sur ce point d'article merci beaucoup mon frère qui a posé la question mais j'aurais aimé que avant de poser une question que vous vous présentiez ce serait bon pour qu'on puisse mieux se connaître c'est très bien je suis le frère Pierre Mbappé je suis le fils spirituel du pasteur Jean-Paul Beléthier tout juste assis là je suis juriste de formation avocat stagiaire merci merci beaucoup là maintenant s'il te plaît et Dieu te bénisse mon frère ce que je voulais dire c'est que d'abord je tiens ici un travail que j'avais fait je crois il y a environ trois ans trois ans un calcul à partir simplement des versets bibliques quand on dit par exemple que Adam Adam avait 130 ans quand il a engendré telle personne et 7 aussi avec tel nombre d'années quand il avait engendré son fils et tant son fils et tant aussi avec telle année quand il avait engendré telle personne ces indices là ne sont pas là pour rien ces indices nous permettaient de calculer le temps pour savoir depuis le temps d'Adam jusqu'à nous aujourd'hui là on est à combien d'années exactement selon la Bible et donc dans ce travail là les descendants voilà Adam est au sommet ici et après Adam avait 130 ans quand il a engendré 7 et 7 à 850 quand il a engendré Enoch Enoch avait 90 ans quand il a engendré Enoch Enoch avait 70 ans quand il a engendré Malahel Malahel avait 65 ans quand il a engendré Chirède Chirède avait 162 ans quand il a engendré Enoch donc on arrive là depuis Adam Adam 1 7 2 Enoch 3 4 5 6 7 quand on arrive à Enoch on est à la 7ème génération disons 7ème descendance générationnelle n'est-ce pas donc quand vous regardez là où se situe Enoch il est bien avant le déluge nous sommes d'accord il est bien avant le déluge vous savez tout ce débat aujourd'hui de la l'Egypte l'Egypte noire l'Egypte n'était pas noire et tout tout ça c'est parti sur la base de la méchanceté des occidentaux qui se sont efforcés d'imposer un esclavagisme à un peuple qu'ils ont voulu diminuer et réduire à rien sinon en réalité l'Egypte même que vous voyez bien que cette Egypte était noire mais déjà en Egypte là-bas si Enoch est un acteur de constructeur de ces monuments là ça veut dire qu'on est bien loin avant Noé on est d'accord on est bien loin avant Noé parce qu'après Enoch il y a eu d'abord Métouche là et après Métouche là il y a eu Lemaitre et après le mec il y a eu maintenant Noé vous voyez un peu et donc entre Enoch et Noé il y a 500 ans qui les séparent ce qui veut dire que les pyramides que nous voyons là n'ont pas été construites ni par les sémites ni par les kamites ni par les japhétites est-ce que je me fais comprendre ça a été construit avant Noé qui se retrouve être le père des trois fils en question qui se dérouillent aujourd'hui donc en réalité si nous voulons aller dans la vérité vérité personne ne peut se réclamer cet héritage là la chose qu'on ne peut pas discuter c'est que tous ces gens en ce temps là étaient tous des Noirs ils étaient tous des Noirs ils étaient tous des hommes Noirs parce que eux-mêmes ils ont laissé leur image dans ces monuments là voyez-vous ils étaient des Noirs donc voyez-vous que c'est ce débat là que l'Egypte c'était pour pour les kamites les kamites aujourd'hui réclament toute la sagesse de l'Egypte et les sémites de l'autre côté se battent pour dire c'est nous les japhétistes eux-là les grands voleurs ils cherchent aussi à s'introduire quelque part on ne sait plus où placer qui mais en réalité selon la Bible s'il y a 500 ans entre Enoch et Noé cela veut dire que l'héritage des grands sphinxes et des monuments de l'Egypte qui ont survécu au déluge n'appartient ni aux kamites ni aux sémites ni aux japhétistes ça appartient à la race adamique qui avait vécu là et qui ont leurs images avant le déluge donc ça là ça doit mettre un point final à tous les débats ce n'est pas une affaire des sémites des kamites en ce moment les sémites les kamites ça n'existait pas encore c'est un kamé japhét devait naître peut-être dans 600 700 ans après même 800 ans après est-ce que je me fais comprendre alors maintenant si nous avons terminé cela vous allez comprendre maintenant que celui qui a construit la pyramide ne pouvait pas être un hébreu ou un kamite ou quoi qu'il soit parce que tous ces gens n'existaient pas encore une seule chose est sûre c'est que c'était les descendants d'Adam et selon ce qui est écrit dans les pyramides ce monsieur là il a écrit ce livre les secrets de l'exode et il dit l'origine égyptienne des hébreux ce monsieur a la capacité de lire les hiéroglyphes il les lit comme nous lisons nos textes français ici ou anglais il les lit couramment et il les développe et il nous montre clairement ici qu'en ce temps là pour être pharaon il fallait être un prophète ce sont les pharaons qui étaient les prophètes ce n'est pas moi lisez aussi c'est une question c'est quoi nous disons que le débat aujourd'hui ne doit pas s'arrêter dans nos quatre milliers d'église non c'est plus loin que ça c'est plus haut que ça alors les pharaons ils étaient comme je l'ai déjà dit dans notre réponse là-bas ils étaient issus d'une union théogamique chaque pharaon tout chaque pharaon était vu comme la parole faite chair et ils étaient les seuls à entendre les paroles directes de Dieu et les apportés à leur peuple et tout ce que nous avons dans la bible aujourd'hui des pharaons avaient déjà prophétisé ces choses là ils ont parlé non Neko c'est récent il faut laisser Neko ça c'est maintenant quand Israël était déjà sur son territoire ça c'est récent nous parlons d'avant même le délu oui l'ancien pas l'ancien empire l'ancien monde l'ancien monde parce que l'ancien monde s'arrête par le déluge au niveau du déluge et après le déluge ce qui vient vers ici on appelle ça le nouveau monde selon M. Pierre voilà donc ce que nous disons ici c'est bien loin avant le déluge donc ces gens là ce sont eux qui étaient les prophètes selon les égyptiens c'est eux qui étaient les prophètes et ils jouaient le rôle d'un sacrificateur et ils entraient ils avaient le temple exactement comme le temple de Salomon avec trois compatiments le lieu le parvis extérieur le lieu saint et le saint des saints et personne n'entrait là-bas sinon Pharaon lui seul une fois par an il entrait après avoir fait des sacrifices et il devait entrer là-bas s'il était trouvé digne alors il ressortait avec une régénération et avec un nouvel esprit qu'il venait pour prononcer la bénédiction sur le peuple et s'il n'avait pas été digne il mourait là-dedans c'est pour ça que les gens qui ont lu toutes ces choses là quand ils prennent ça les panafricanistes disent quoi que la Bible est un plagiat c'est à partir de ces choses là qu'ils disent ça si nous n'étudions pas pour savoir ça et comprendre ça pour pouvoir discuter avec une personne comme ça quand il viendra devant vous ça va barder ça va barder le temple que Salomon allait construire là-bas que Moïse a vécu où ? en Égypte non ? et la Bible dit dans acte chapitre 22 le verset 7 que Moïse a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et c'est à partir de là qu'il était puissant en parole et en œuvre d'où Moïse est celui-là qui est parti avec le plan le plan du tabernacle qui va devenir plus tard le plan du temple qui a été construit en Israël bon tout ça parce que c'est l'Afrique on va toujours dire c'est le diable c'est le diable c'est le diable alors que Dieu a travaillé avant donc vous pensez qu'avant Abraham là Dieu n'était pas adoré il n'y a pas un seul instant un seul jour sur la terre où Dieu n'a jamais et n'a pas été adoré jamais avant Abraham déjà adoré Dieu et après Abraham les gens vont adorer Dieu pourquoi Abraham a été appelé j'ai expliqué ça déjà c'est parce que l'Egypte a succombé dans la dans dans l'idolatrie ce qu'on appelle le polythéisme c'est ça qui a fait que Dieu a appelé un nouvel homme pour lui confier une nouvelle mission pour qu'il puisse redresser la chose c'est de ça qu'il est question donc mon frère j'ai bien dit parce que on dit que même notre prophète l'a dit il dit que c'est un homme qui a construit cette pyramide c'est que nous nous manquons de savoir c'est que cet homme là ce n'est pas tout qui était ainsi dit le Seigneur il lisait il lisait l'histoire c'est lui qui le dit il dit qu'il lisait des livres d'histoire donc quand il lisait il trouvait des choses bonnes pour venir aussi prêcher donc si nous prenons tout ça pour dire non comme ça vient de lui c'est ainsi dit le Seigneur mais on colle avec ça ça ne marche pas la personne qui a construit je ne sais pas quoi quel monument qui est plus grand ici quel bâtiment à Douala ici qui est très historique qu'on peut prendre bon moi je vais prendre le cas d'Abidjan à Abidjan on a de grands ponts le tout premier pont qui a été construit à Abidjan pour traverser la lagune celui qui a fait construire ça a mis son nom aujourd'hui on dit le pont Félix au Fouet-Boigny après ça le second pont qui a été construit ils ont honoré quelqu'un en donnant son nom à ce pont là et on dit le pont du général des Gaules et on a construit le pont le plus long récemment qu'on a nommé le pont Henri qu'on a Bédjan donc imaginez que dans 500 ans quand notre civilisation sera passée que les gens viendront voir ces ponts là ils chercheront qui a été l'auteur de ces ponts là où est-ce qu'ils vont trouver ça c'est toujours marqué là ceux qui ont construit ces pyramides ont mis leur nom Keops ce n'est pas une invention Keops c'est le nom qu'ils ont trouvé là-dedans comme signature de celui qui a ordonné cette construction il y a la pyramide de Keops il y a Kefrel et puis il y a la pyramide de Gizé et tout ça ces pyramides portent des noms donc on ne voit pas Enoch là-bas c'est pourquoi j'ai dit hier pour ceux qui étaient ici que vous ne trouvez pas un peu paradoxal que quand nous lisons la Bible depuis l'Ancien Testament on dit les Chimeïdja les Tobija les quoi quoi encore les 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 voilà hein Abishag les 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 Gershon c'est des noms même quelques fois difficiles à prononcer mais dès qu'on arrive dans le Nouveau Testament c'est coupé ça devient Jean ça devient Jacques ça devient Luc ça devient un Philomon ça devient Timothée ça devient ceci c'est à dire on ne voit plus les noms du peuple originel qui avait tenu cette parole jusqu'à présent qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé c'est comme ça que les gens ont remplacé hein les noms juste pour que ça donne une connotation de leur peuple parce que c'était une bataille historique les conquêtes donc mon frère en réalité la raison pour laquelle j'ai dit ces choses c'est parce que les gens sont partis dans les pyramides ils ont déchiffré parce que c'est Champollion Champollion un français qui avait réussi pour la première fois à déchiffrer à décoder les hiéroglyphes pour les lire et donner le sens pour que les gens sachent ce qui avait été écrit là-dedans et depuis ce temps l'égyptologie a été basée sur ça et aujourd'hui personne vous fouillez dans toutes les pyramides vous ne trouverez jamais un nom tel que Enoch dedans ça n'existe pas ça n'existe pas donc ça veut dire que sciemment même les noms bibliques ont été changés changés juste pour plaire à des gens qui voulaient utiliser le christianisme pour faire leur propre guerre égoïste voilà le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui je ne sais pas si j'ai répondu oui excusez-moi je n'ai pas une question j'avais promis que je ne parlerai pas oui j'avais promis que je viens écouter je viens comprendre je suis avec le micro ce que le docteur Ake vient de dire ne contredit pas ce que le frère Mbappé a dit il faut juste un exercice l'histoire dit qu'un peuple était venu et a trouvé l'empire égyptien ce peuple était un peuple pacifique mais de grandes connaissances ce peuple avait été bien accueilli par les égyptiens tout ça c'est avant les égyptiens et ce peuple a fait beaucoup de choses il a réalisé beaucoup de grandes choses en égyptien et ce peuple a transmis la connaissance aux égyptiens c'est à partir de ce peuple que les pyramides ont été construites que l'architecture a été développée et ce peuple ce n'était comme le pasteur l'a dit et le docteur l'a dit ce n'était ni les kamis ni les sémites ni les apétites parce que c'était avant Genèse 10 avant la table des nations ou la table des peuples qui est l'origine des races ce peuple là c'était la descendance d'Adam c'était les fils de Dieu c'est pourquoi le docteur disait tout à l'heure bon les les gnostiques n'est-ce pas ils parlent de 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 du mélange des divinités et des humanités non ça c'est la tête humaine c'était des prophètes comme il a dit et les prophètes étaient connus comme les fils de Dieu maintenant quand ces gens l'histoire dit toujours que après que ces gens aient vécu pendant un certain temps parmi les égyptiens ils sont partis les égyptiens ont donc acquis une certaine connaissance cette connaissance d'ailleurs un prophète un homme de Dieu un prophète je ne veux pas dire le nom dit que les anciens recevaient la parole directement de Dieu parce qu'ils lisaient la Bible stellaire parce que il y a trois Bibles mais la seule qui est parfaite et qui est éternelle c'est la Bible stellaire la Bible des étoiles que nous appelons les étoiles je vais pas aller loin lorsque ce peuple est parti les égyptiens avaient déjà acquis une grande connaissance et ils ont continué de se développer donc ce peuple là c'était la descendance d'Adam mais qui à ce moment était encore mélangé parce qu'il y avait la descendance de Caïn et il y avait la descendance de Caïn ils étaient encore mélangés vous vous souviendrez que c'est pendant le déluge qu'ils ont été tous balayés et il n'est resté que la descendance d'Adam c'est comme la question que notre frère a posée tout à l'heure concernant un Jésus qui était venu avant et un Jésus qui est venu je vais maintenant répondre à ces deux questions en même temps dans les pyramides comme dans toutes les autres réalisations il y a des noms des grandes réalisations il y a des noms la pyramide de Kéop la grande pyramide si vous voulez a été construite sous les ombres de Kéop mais elle a été construite par ces hommes qui étaient venus en Égypte et c'est pourquoi on appelle la pyramide de Kéop la maison des noms dans les pyramides c'est écrit c'est la maison des noms les égyptiens l'appellent la maison des noms donc Kéop était celui qui a donné des ordres qui a demandé c'est pas qu'aujourd'hui on a construit des stades de football on peut décider bon je prends l'exemple du stade d'Amadou Aïdj ici à Douala c'est son nom qui est là c'est pas lui qui l'a construit c'est pas lui qui a réalisé mais c'est lui le maître c'est lui le chef c'est lui c'est son nom que porte le stade donc je disais que ces deux assertions ne sont pas contradictoires simplement il y a quelqu'un qui a ordonné les travaux et il y a quelqu'un qui a réalisé les travaux je pourrais aussi prendre un autre exemple sous l'empire de Moussa du Mali nous savons on dit que Moussa était un grand entrepreneur c'est à dire un bâtisseur un grand bâtisseur mais Moussa ne savait pas m'en bâtir il a reçu quelqu'un qui est venu d'Egypte qui était un grand entrepreneur et qui a fait des grandes réalisations mais ces réalisations portaient le nom de Moussa donc les deux versions se complètent elles ne se contredisent pas les pharaons étant des rois tout ce qui était grand il s'identifiait à ces choses docteur Hakey a je crois que c'est lui qui a répondu docteur Hakey tout à l'heure a parlé d'Enoch qui était prophète et qui disait des choses à l'avant dans la grande pyramide de Kéops tout l'évangile est écrit parce que c'est une bible toute la parole de Dieu est écrite dans la pyramide en forme de mensuration maintenant lorsque les égyptiens ont commencé à propager cette parole cette parole parce que nous savons que la bible Dieu a révélé sa parole au prophète à quand d'abord après Adam c'est site après c'est quoi c'est le fils de Cé c'est pas si c'est Kenan puis Jérède puis les autres jusqu'à énonc énonc le septième tous lisaient cette bible des étoiles et c'est pourquoi ils ont transmis la connaissance bon l'histoire raconte je n'étais pas là l'histoire raconte que énonc a construit deux pyramides une pyramide en pierre et une pyramide en terre et énonc s'est dit il savait qu'il y aura le déluge quand le déluge viendrait si la pyramide en terre est détruite la pyramide en pierre subsisterait les pharaons s'identifiaient donc aux grands personnages qui étaient mentionnés ou aux grands événements qui étaient mentionnés dans la pyramide un Jésus qui devait venir avant et un Jésus qui venait après non c'est le même Jésus seulement le pharaon je pense que c'est vrai qui s'est identifié à ce Jésus si nous lisons dans la pyramide et nous lisons dans notre bible de pierre nous verrons qu'il y a deux Moïse mais énonc a parlé d'un libérateur et un pharaon s'identifie à ce libérateur mais la chose va s'accomplir par la suite dans sa pleine réelle c'est pourquoi entre les fanaticalistes et les biblistes il y a comme une contradiction mais en réalité il n'y a pas contradiction quand ils disent que la bible sort de la fille c'est vrai c'est vrai parce que énonc l'a écrite dans les pierres je crois que c'est le docteur King qui nous le disait hier ou alors c'est le docteur Aki ah d'accord n'est-ce pas les paroles qui sont écrites dans le rock ou sur le rock c'était la parole de Dieu qui a été confiée aux égyptiens et les égyptiens donc c'est pourquoi on dit n'est-ce pas que les égyptiens connaissaient la parole de Dieu avant les autres nations bon je pense que je vais m'arrêter ici c'était pour dire que c'était pour dire que c'est la même chose gloire au Seigneur nous remettions il y a encore un droit d'accord voilà que Dieu vous bénisse alors j'attendais ces moments quand même depuis un bon bout parce que j'ai des préoccupations quand même et il y en a deux ou trois et je vais commencer par la troisième qui vient de surgir tout de suite quand vous faites la parole faite chère de façon multiple bon j'avoue que je suis un petit un peu parce que je sais que Adam était vous voyez il y avait un Adam et il y avait un deuxième Adam qui était la parole faite chère alors je ne sais pas comment cadrer toutes ces autres paroles faites chère parce que nous savons qu'il n'y a que deux Adam tel que mentionné dans les écritures tel que présenté par le prophète voilà donc j'aimerais vraiment que pour élever un peu de pivot ça me ça me semble être un peu flou ça c'est un premier problème le deuxième problème c'est que si nous voulons entrer dans le fond de ce que nous sommes en train de présenter pour nous pour plusieurs parmi nous et nous voulons parce que ça bouscule un certain nombre de fondements qui nous amène à tout revoir pratiquement et vraiment il faut y aller en tant convaincu et rassuré de ce qu'on veut faire alors nous voyons dans les images un Jésus noir je vous disais tu ne suis pas surpris de voir que beaucoup ont tiqué parce que c'est vraiment étrange pour nous par contre le prophète a une vision de Jésus et dans cette vision il dit que ça s'assimile à la photo de Hoffman qui est pire un peu partout et qui n'a vraiment rien à voir avec ce que le Jésus noir qui présente et quelque part ça nous crée un petit souci le troisième c'est que le frère en âme identifie la Shoah qui s'est passé en Europe du temps d'Hitler comme la punition d'Israël qu'il considère comme étant des peuples hébreux pour maintenant entre ce que vous dites et les prophètes j'ai du mal vraiment à choisir je crois qu'il faut qu'on essaie de nous situer un peu je sais que cette question j'ai déjà revu plusieurs fois moi j'ai aussi envie que l'on me positionne que Dieu me dise je pense que il est 20h il y a l'ancien je crois Délé qui a proposé que nous puissions nous retrouver demain sur tous les hommes de Dieu à partir de 9h pour que nous allions un peu plus profondément voilà pourquoi je crois depuis le jeudi le mercredi le samedi je disais que je serais vacillant entre la prophétie et la théologie c'est-à-dire quand je parle théologie c'est l'application dans l'église comment adapter cela avec le protocole parce que c'est un problème sérieux qu'on ne prend pas on va dire à l'église voilà pourquoi dès le départ on disait qu'il ne faut pas que ce soit au sein de l'église ça veut dire ces gens de conférences ouverts la personne qui vient c'est quelqu'un qui a fait un esprit ouvert qui a lu le livre de Nord qui a lu ceci, ceci, cela les pyramides et tout ça donc je pense que par rapport au temps parce que si on rentre là ce sera plus profond une autre question va surgir ce serait mieux que bon nous sommes encore aussi jusqu'à vendredi parce que c'est samedi qu'on va voyager donc demain déjà à l'ancien Bélé qui a pensé qu'on se retrouve demain à 9h pour donner des précisions ou bien à la fin on pourra voir où est-ce qu'il faut se retrouver pour en parler quand on disait les vrais problèmes comment ça nécessite des études approfondies pour voir bon ça c'est ça comment on va appliquer ça avec ceci et tout ça sans imposer les gens sans être radical dans sa position mais que ce soit des partages et à la fin chacun va étudier si on va se retrouver encore trois mois plus tard Abidjan c'est là c'est là moi j'avais proposé je crois dans le temps à mon vieux Bélé moi je crois que je suis son héritien je suis venu officiellement prendre les commandes je suis spécialisé sur ça je suis venu prendre ça oui parce que moi quand je dis que ça c'est le patriarque les vieux pour succès ce sont des vaillants qui se sont exposés sur la recherche c'est eux qui ont tracé le chemin de la recherche donc j'avais pensé j'avais suggéré il faut qu'il y ait un temps effectivement que les hommes de Dieu plusieurs sous peut-être son influence sa juridiction son autorité sa considération qu'il interpelle les autres on essaie un peu de surpasser nos petits débats on commence à parler des vrais problèmes parce que la foi ou la responsabilité pastoral ne s'arrête pas simplement autour de ce que nous connaissons déjà et je riais je faisais rire mon grand frère ici le pasteur Théo il dit on s'était habitué à fouiller qui a fait quoi qui a fait quoi mais maintenant là on fouille plus qui a fait quoi on fouille les écoutures chacun doit maintenant fouiller les informations parce que c'est Dieu qui nous booste il faut considérer ça c'est Dieu qui nous frappe un peu et tout ça mais non il faut qu'on arrive à on va travailler pour voir si Israël est noir parce que tous les chrétiens pour les musulmans ils sont corrompus mais ça n'est pas que nous nous existons dans les christianistes il y a des gens qui sont sérieux donc dans le judaïsme aussi il y a des gens qui sont sérieux ce n'est pas tous les orthodoxes qui vont aller en enfer il y a le cinquième saut on l'assume maintenant dans la foi il y a le cinquième saut lesquels qui sont là-bas il faut qu'on mette une machine pour joindre tout ça afin que ça se réconcilie quelque part mais comme on a voulu traiter l'Afrique on est allé à profond profondement sur l'Afrique sans pourtant d'abord s'occuper parce que tout le temps qu'on est resté on a aussi trop prêché les blancs on a aussi trop prêché le protocole des blancs donc on essaie un peu de foncer pour voir il y a des bonnes choses aussi en Afrique là-bas il faut les considérer maintenant on va étudier je crois à partir de demain ou dans le futur comment joindre les deux bouts pour qu'on voie que ce même Dieu qui sauve les blancs est le même Dieu qui sauve l'Africain les Africains ne sont pas des gens sans âme c'est même une âme glorieuse c'est-à-dire des hommes qui ont été à la base de la civilisation de la spiritualité mais c'est qu'il y a un temps où le protocole a quitté Cam et Sem c'est allé chez Japheth ça a pris 2000 ans maintenant le protocole revient c'est Sem et Cam donc ce sont les mouvements là et tout ça et on va voir comment joindre ça pour que ça ne casse pas aussi trop tout ce qui existe voilà là là vraiment ça c'est l'ancien qui patronne ça donc je crois que dehors il pourra réunir les hommes de Dieu bon je pense qu'il n'y aura pas de questions il n'y aura plus de questions c'est maintenant les conclusions ou pour la projection des réunions ok bon je reviens je remets le micro à comment ils appellent au chroniqueur à l'organisateur nous bénissons le nom du Seigneur pour la bravoure de ce frère et Frère Monocosso tu peux te lever que le Très-Haut te bénisse richement et toute ton équipe ceux-là qui ont mis leurs efforts spirituels la soeur elle est où là et levez-vous la soeur est-ce que le Seigneur Dieu vous bénisse richement c'est une façon de dire aussi il faut qu'on apprenne à nos entrepreneurs que ce que nous avions nous l'avons par le Seigneur et pour le Seigneur ça ne vaut pas parfois la peine de parler aux églises aux idées tout ça tout ça je crois 2, 3, 4 personnes seulement ont fait ce travail des grandes choses ont été dites nous avons tous appris des choses merveilleuses même nos frères qui ont quitté les Etats-Unis ont venu c'est inconcevable tout ça et pendant que nous sommes au béni que Dieu qui est le Dieu de bénédiction bénira au centre de ses frères ses soeurs qui ont mis de leur énergie de leur économie de leur temps de leur matériel pour que les hommes de Dieu puissent se déplacer puissent se nourrir que nous soyons forts pour que nous puissions avoir cette réunion dans les bonnes conditions vraiment sincèrement et le très haut vous bénisse ce régiment je vais prier tout le monde de bien vouloir se lever nous vous remercions également chers frères pasteurs et docteurs pour tout ce travail le chemin était long depuis il y a un dé donc nous aussi nous avons à vous remercier et d'ailleurs on vient de me dire que quelqu'un a la même pensée que celle que j'ai là tout de suite je vais donc d'abord lui laisser la parole que Dieu vous bénisse je suis le pasteur Némédine Mathieu et ce que je voulais dire moi c'est pas une question mais je voulais bénir le Seigneur par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment et dire que Dieu bénisse richement ces deux jeunes gens qui ont pris cette vision à coeur et ils ont pourpulsé ça au loin parce que ici au Cameroun tel que je connais moi je suis l'office spirituel de l'ancien Bahoya Samuel et j'ai été avec lui ces choses ont été prêchées 99-90 où quand vous entendez beaucoup de chants qui se chantent à ce sujet là maintenant c'est à ce moment que les fondements ont été jetés et ça fait que je reconnais aussi par l'ancien Belay qui a repris cette pose et nous sommes vraiment édifiés et subitement en ce moment parce que moi je venais de faire la connaissance du docteur Ake et du docteur King qui donc Dieu a suscité ailleurs pour porter cette vision au loin parce qu'ils sont partis avec la recherche plus loin scientifique historique et biblique afin qu'aujourd'hui les confirmations soient telles que cela se passe nous disons merci et nous voulons dire au docteur Kim au docteur Ake vraiment que Dieu vous bénisse richement vous avez un peuple ici au Cameroun qui vous aime et qui a commencé cette vision et Dieu vous a suscité pour qu'elle soit portée au loin nous sommes contents de vous avoir parmi nous c'est pourquoi comme vous êtes venus vous êtes une bénédiction pour nous et que Dieu vous bénisse richement je pense que dans les prochains jours on forme une équipe d'Afrique et on vous apportera aussi la contribution du Cameroun par rapport à certains détails tels que vous les avez soulevés comme ça vous avez laissé la zachère et il faut maintenant que la part qu'on vous soit donné pour compléter l'ouvrage que Dieu vous bénisse merci également beaucoup c'était la même pensée que j'avais lorsque je prie la parole tout à l'heure je vais nous prier tout simplement de tendre nos mains vers eux nos mains tendre nos mains vers eux pour prier pour eux afin que ce Dieu tout puissant qui les a utilisés dans ce domaine pour pouvoir bénir nos âmes continue à les récharger spirituellement puissons-nous élever une prière chacun pour sa part pour ces deux bien-aimés au nom de notre Seigneur Jésus je vais vous donner à vous je vais vous donner à vous je vais vous donner la parole ... ... Enfin, nous sommes arrivés à notre fin de voyage depuis Samedi et, comme je le disais, depuis Aoundé jusqu'ici. Seigneur Elohim, nous te disons merci de nous avoir conduits jusqu'à ce jour, d'avoir été avec nous depuis le commencement. Tu aurais pu, tu aurais cru, mais nous avons vu ta manifestation. Nous savons que tu t'adresses à une catégorie de personnes et que toi, tu choisis particulièrement. Que ce soit Samedi, ou bien aujourd'hui, et même hier dans les différentes églises, le choix électif était le tien. Tous ne comprennent pas cette parole. C'est toi qui l'as dit. Tous ne comprennent pas cette parole. Maintenant, à ceux à qui il a été donné de comprendre cette parole, Fais-tu ton esprit vivifier cette parole à l'intérieur de nos nerfs ? Le renouvellement, la mémoire de tout ce que nous avons appris et renouvelé en nous. Cette connaissance qui a pourvu de pouvoir accroître notre marche dans ce monde, ainsi que notre attachement à toi. Car nous savons que même quand nous serons au courant que nous sommes des Hébreux ou encore des Israels, il faille toujours quelque chose d'intérieur. Dieu, notre véritable relation avec toi, qui ne devrait être sécouée, ni par aucune révélation, aucune vérité. Aussi, nous te disons merci. Merci pour tous les apports dans tous les domaines. Domaine financier, domaine matériel, domaine spirituel. Bénis chacun dans le nom de Jésus-Christ, le Messie d'Israël, la race, le sauveur de la race humaine. Je recommande ton peuple entre tes mains et tous ceux qui sont arrivés ici, des uns et des autres, puisque tu les as amenés toi-même, comme tu les as amenés ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen.